Musique 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 Dimanche, à l'occasion de ce deuxième tour pour les élections municipales, les Boulonnais auront à décider celles et ceux qui auront à gérer cette ville, à répondre aux soucis du quotidien des Boulonnais, mais aussi à préparer l'avenir de cette ville et construire les projets qui créeront dynamisme, emploi et qui permettra de faire de Boulogne la capitale de la côte d'Opale. Nous, nous avons souhaité tout simplement rassembler le plus largement possible celles et ceux venant d'horizons différents, avec des responsabilités associatives, économiques, avec des personnes dans les quartiers qui souhaitent répondre aux soucis du quotidien des Boulonnais. Je souhaite que Boulogne soit une ville qui ne redoute pas son avenir, mais qui le construise. Une ville qui croit en ses chances et qui se mobilise face aux difficultés. J'appelle les Boulonnais, les Boulonnaises, le plus puissamment possible, le plus nombreux qu'ils soient, à ne pas sous-estimer cet enjeu du deuxième tour. Je sais qu'il y a des difficultés, il y a parfois des doutes, il y a des inquiétudes, mais qui mieux que ceux qui savent rassembler, comprendre, réunir et agir, peuvent porter haut les couleurs de cette ville et répondre aux soucis des Boulonnais. Voilà cet enjeu, dimanche, de donner à Boulogne toutes ces chances de réussir, de permettre à toutes les générations, aux plus jeunes, comme à nos aînés, de pouvoir vivre ensemble dans leur respect, dans une forme de tolérance, mais aussi de mobiliser toutes les énergies, de faire que ceux qui ont un projet, ceux qui ont une volonté, puissent, dans cette ville, croire en la mobilisation de tous pour la réussite de chacun. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour faire gagner Boulogne, pour lui donner toute l'énergie nécessaire pour affronter notre avenir, que nous souhaitons heureux et réussis pour tous.